Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence. Une personne blessée, près de 20 millions emportés suite à l'attaque perpétrée ce week-end au point de collecte de graines d'Archide installées à Sanguille par les Chinois. Un vol de plus qui relance le débat sur l'insécurité à Kaoulek. Dans ce midi, le témoignage du directeur Pape Dien. Électrification rurale entre Cursoce et Yawa-Kunguna, plusieurs villages tournent le dos à l'obscurité. Les populations qui saluent les efforts de l'actuel régime plaident pour une généralisation de l'électricité. Les détails à suivre également dès le début de ce JP. Le gouverneur de région à la garoutière Liberté de Bongré, pendant ce temps, l'édile de la ville de Kaoulek, Maria Massar, était à Galen, aux côtés des habitants de son quartier dans ce midi. Retour aux mobilisations à coups de balai et de râteau, c'était samedi, à l'appel du chef de l'État. Le changement climatique lié Saloum Saloum face à la fraîcheur qu'elle trouvaille pour bien se protéger. Le reportage du jour, une signature de Chertian Massar. Lundi 6 décembre 2019, tels sont donc les titres de cette édition. A la technique Côte de Sec et Keneme, restez avec nous. Tout de suite, le développement. Le journal Ney Fatou Sissi En direct du studio, à l'une moment, à Lulou, où nous ouvrons donc ce JP avec la tournée qu'effectue durant le week-end, le DG de la Sénélec à Kaoulek et Fatik, suite donc à l'électrification de 32 villages dans les communes de Djosong, Cœursosé et Wakunguna. Ce matin, nous avons fait les localités de Wakunguna et de Cœursosé, où on a mis 4 localités en service à Cœursosé et 7 à Wakunguna. Donc, pour dire aujourd'hui que nous sommes en train, pas à pas, mais sûrement, de développer l'accès universel. Cet accès universel, lequel programme a été évalué à hauteur de 600 milliards de francs CEPA, devant permettre à l'horizon 2025 à tous les Sénégalais d'accéder à l'électricité. C'est pourquoi il était important pour nous de venir partager avec les populations l'arrivée de l'électricité et leur montrer que nous sommes déterminés à réduire les fractures et les inégalités qui résultent de l'absence de l'électricité dans ces localités. Les perspectives, c'est que dès le mois prochain, il y a des travaux qui sont en cours au niveau de 40 localités dans Fatik, Linger et Cafré. Nous allons les réceptionner et nous allons les mettre en service pour permettre également aux populations de ces localités de se sentir avec la vision de M. le Président de la République de leur permettre d'accéder à ce fondement de développement, à ce fondement de l'émergence qui est un service de l'électricité disponible pour tous les Sénégalais. Cette collaboration rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le contenu local, bien le patriotisme économique. Parce que comme vous le savez, un programme de 600 milliards qu'on veut exécuter, si nous n'arrivons pas à créer des champions dans le secteur, nous aurons perdu. Parce que ça signifierait que tout l'investissement serait réalisé par des entreprises étrangères qui vont venir construire et puis repartir. Mais si aujourd'hui nous arrivons à bâtir des champions, qui demain, après avoir réalisé tous les projets, vont pouvoir assurer la maintenance, c'est un plus pour nous, qui va permettre le développement de l'emploi. C'est tout l'idée qu'il y a derrière cette collaboration entre Sénélec et Exélec, qui est une filiale aujourd'hui de Sénélec, que Sénélec détient 34%. A l'instant, le DG de la Sénélec est capable d'Emba Bité lors de sa tournée qu'il a menée ce week-end à Wakunguna et Yekursosé. Kursosé, où le maire a reporté la parole des habitants qui sollicitent l'élargissement de l'électrification. Malik Ndiégane, il s'appelle et nous l'écoutons. Au micro de Chertidiane Diagne. Nous tous réunis aujourd'hui pour la cérémonie de mise en service des nouveaux villages électrifiés dans le programme Accès Universel de son Excellence M. Macky Sallop, un programme projeté à l'origine 2025 pour enfin l'électricité pour tous. Donc j'ai demandé au directeur de la Sénélec, en l'occurrence Pabdèmbo Bitéi, d'élargir les réseaux électriques parce que notre commune compte 71 villages avec seuls 21 électrifiés. Et donc nous avons constaté que dans la commune, il y a de très bonnes volontés, il y a des gens qui veulent investir. Et que nul ne doute qu'aucun investissement, aucun village ne peut développer sans l'électricité. Donc raison pour laquelle, étant un migrant de retour qui a un peu maîtrisé le domaine de la migration, qui est aussi le président de l'association des migrants de retour de la commune de Cœur-Cosé, qui connaît bien la situation de plusieurs migrants, raison pour laquelle je demande à ce que l'électricité soit élargie dans les autres villages pour donner l'occasion à l'ensemble de ces fils de la localité de pouvoir investir, de pouvoir participer pleinement au développement de la localité, autrement dit, à la réalisation du plan Sénégal émergent de son excellence M. Makisalla, président de la République du Sénégal. Donc nous avons seulement 21 villages sur 71, donc il nous reste 50 villages à électrifier. À électrifier dans la commune de Cœur-Cosé, où vous venez d'entendre à l'instant, le maire Malik Ndiégan. Et nous voilà à présent à Wakunguna, où l'édile de la ville qui part sa voix a salué les bons en avant du régime du président Makisalla en termes de raccordement. Au réseau, au niveau de cette commune, il n'a pas manqué d'interpeller le DG de la Sénélec sur le cas à Pélol, ainsi de la gendarmerie et du poste de santé. Nous avons le mandat des populations pour aider à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et je dois dire que la commune de Wakunguna fait partie des communes les plus privilégiées. Si on parle d'accès à l'eau potable, nous sommes déjà dans le temps de l'accès universel. Tous les 65 villages de la commune de Wakunguna ont accès à l'eau potable. Pour dire que de 1960 à 2012, il n'y a eu que 4 villages électrifiés dans la commune de Wakunguna. Mais avec le président Makisalla, on est fiers. On est fiers de présenter son bilan dans le cadre de l'accès à l'électrification. Parce que de 2012 jusqu'à maintenant, c'est 20 villages qui sont déjà électrifiés. Et je dois préciser qu'il y a 7 autres qui sont en cours. Si vous allez aujourd'hui à Wakunguna, vous verrez que les gens sont en train de poser mes poteaux. Si vous allez à Nidhi, c'est pareil. Nous venons d'accueillir les experts de la BIT pour abriter également le poste de transfo de Savoyer. Il en est le même que Wakunguna a fait. Et la commune sur fond propre est en train de procéder à la réalisation de l'électrification dans les villages de Guinée, Guinée-Mars et FETO. Et aujourd'hui, nous venons également avec le soutien du directeur général de la Senelec de rajouter le village de Darumatar qui sera électrifié dans les deux mois à venir. Ce qui sera au total 28 villages déjà raccordés au réseau d'ici la fin de l'année. Gatien Galam, président Makissal. En 2025, tous les villages seront raccordés au réseau électrique. N'yundé, Wakunguna, Moun Nengkogum. Parce que déjà, on est à presque 32 villages qui seront raccordés au réseau. Monsieur le directeur général, aujourd'hui, si on n'a pas inauguré le poste de gendarmerie de Wakunguna, c'est parce qu'à Mounkouran. Ça fait trois mois qu'on a introduit la demande, mais jusqu'à présent, Mounkouran, pour que le général puisse venir procéder à l'inauguration du poste de gendarmerie. On a réalisé un poste de santé urbain. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait trois mois qu'on a fait la demande. On peine à avoir un poste pour procéder à la mise en service électrique. N'y a djumbole, j'suis l'eau. Le maire de Wakunguna, Amadou Lamine Dien, à l'instant. Un point de presse à la place de la marche de protestation que comptait organiser samedi à Kermediabel. Les usagers de l'eau pour en savoir un peu plus, écoutons. Le coordonnateur Aboubakar Kebemam Babou, il est ici au micro de Chertidiane Diagne. Comme on l'avait annoncé, on tenait à dérouler aujourd'hui notre marche qui a été autorisée par le sous-préfet. Mais malheureusement, on a eu une contrainte qui est le décès de notre guide religieux mais également le délégué de quartier de Saint-Tiaba qui est Elaji Mbaye Kébé. Raison pour laquelle nous avons vu le nécessaire d'introduire une autre demande pour le reporter si c'est autorisé, Inch'Allah, jusqu'à samedi prochain. Vous voyez, on maintient notre position comme on l'avait dit tout au début. Nous ne sommes pas prêts à reculer d'un seul yotard par rapport à ce combat. Comme on l'a dit depuis le début, nous sommes en train de continuer notre combat et nous sommes tous heureux sur notre plan d'action qu'on avait établi et qu'on avait vu le nécessaire de le mener. C'est depuis le mois de septembre que nous sommes dans ces difficultés qui est l'arrivée de Flexo qui nous a posé d'énormes difficultés entre autres. Nous pouvons citer le manque d'eau mais également la hausse des prix qui a été constatée et certaines exonérations qui étaient accordées à certains établissements qui sont enlevés. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que c'est anormal, on va continuer à se battre et nous ne sommes pas prêts à lâcher prise. Nous irons jusqu'au bout Inch'Allah. Le combat continue et nous lançons un appel en leur disant que ce mois-ci que personne ne paye sa facture, nous voulons que tout le monde ne paye pas, que tout le monde s'absitie par rapport au paiement des factures. Tous les 17 villages, c'est-à-dire toute la population qui consomme l'eau de Kermadjewel, nous sommes prêts à prendre tous les risques qui surviendront Inch'Allah. Lorsqu'on a constaté que l'eau est passée de Asifor à Flexo, on est allé voir le président de l'Asifor pour avoir plus d'informations par rapport à la procédure de passation de services. Mais tout ce qu'il nous a dit, c'est qu'il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Si on veut des informations, quoi que ce soit, on n'a qu'à aller demander au gouverneur ou au sub-profet. On a essayé aussi de saisir le maire de Kermadjewel pour échanger avec lui sur la situation, mais lui aussi, il a fermé toutes ses portes. Il n'a pas voulu échanger, ne serait-ce qu'un seul mot avec le collectif. Oui, comme on l'avait dit, sur ce, on n'est pas encore prêt à reculer d'un seul pas. Nous irons jusqu'au bout de notre combat. Que les autorités ou bien les concernés nous accompagnent ou pas, nous, nous irons jusqu'au bout. Inch'Allah. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Sur les zones de la référence, je vous le disais tantôt, une personne blessée, près de 20 millions emportés. Bilan de l'attaque perpétrée samedi au centre de collecte de graines d'Arachide à Sanguil, c'est dans le département de Kowlak. Dans ce midi, le témoignage du directeur Pabdien, que nous écoutons au micro de chère Babakar Dien. Par ma grande surprise, depuis que j'ai entendu le braquage qu'il y avait chez les Chinois après Kowlak, donc depuis lors, j'ai passé la nuit à l'usine. Vers 2h30 du matin, donc les Chinois m'ont réveillé pour me dire qu'il y a du vol ici à l'intérieur de l'usine. Automatiquement, je suis sorti, j'ai demandé les visiles, ils m'ont dit que la bande a avancé vers le centre de Côte-Cache. En ce moment-là, ils m'ont dit que c'est une trentaine de personnes. Bon, je dis que c'est des risques, il faut que j'aille chercher des renforts au niveau du village. Je suis allé au village, alerté le village à Sanguil. Aussitôt, j'ai appelé un des gendarmes, c'est un ami, il m'a donné quelques numéros pour que je les appelle. Je n'ai pas pu les joindre. Automatiquement, je suis allé vers le pont bascule de Côte-Al pour alerter ces gendarmes qui sont là-bas. Au retour, je suis venu, j'ai trouvé qu'ils ont défoncé les portes des Chinois, entré à l'intérieur et emporté 15 à 17 millions dans leur chambre et 2 millions 885 millions dans mon bureau. Donc, ils ont trouvé dans mon bureau ma femme qui était là-bas. Comme j'ai passé la nuit ici, j'étais avec ma femme à l'intérieur. S'il y avait un blessé, c'est un gardien qui renforçait les visiles. Actuellement, il est à l'hôpital en train d'examiner. Bon, des balles, des plombs. Donc, il y avait des machettes et des armes blanches et des armes réelles. Malheureusement, hier, il n'y avait pas le quart de nuit parce qu'on avait un problème technique. Donc, on n'avait pas pu rouler le quart de nuit. Je pense que raison pour laquelle peut-être les gens sont préparés ce coup-là. À le moment du drame, il y avait cinq Chinois ici. C'est des poils. Comme on le dit, c'est des Ndournavés, pratiquement. Les Ndournavés, dès qu'ils sont là, il y a beaucoup de vols dans ce secteur. Il faut que vraiment l'État prenne ses responsabilités pour peut-être vraiment régler ce problème le plus rapidement possible. 90.13.w.radioalfaida.net L'appel du chef de l'État Macky Sall pour un Sénégal propre a été bien entendu par les autorités et les populations suite aux mobilisations à coups de balais et de râteaux sur l'échelle nationale. À Ziegenchor, la correspondance de Mohamed Sanya. Lors de son discours à la nation prononcé le 31 décembre dernier, le chef de l'État a abordé la question de l'insalubrité et a décrété ce samedi 4 janvier, journée mensuelle de nettoiement. À Ziegenchor, les autorités administratives et locales ainsi que les populations ont investi la gare routière pour un investissement humain. Un acte citoyen qui répond à l'appel du chef de l'État selon le gouverneur de région, Gueddi Diouf. Cette opération naturellement rentre dans le cadre de la politique du chef de l'État déclinée dans sa vision de voir le Sénégal avec zéro déchet. Et dans cette perspective, le président de la République a institué une journée nationale de la propriété qui devra se tenir ou d'être organisée tous les premiers samedis du mois. C'est dans cette perspective que nous sommes là pour nous aussi mobiliser les populations de la région de Ziegenchor, démarrer au quartier de Goumel, précisément au niveau de la gare routière. Et vous l'avez constaté, la gare routière étant une vitrine d'entrée comme de sortie pour la région de Ziegenchor, il est normal qu'on la rende propre, instituer un cadre approprié pour accueillir les personnes qui arrivent dans notre région. Mais ce qui est intéressant à retenir dans cette opération-là, c'est en perspective pouvoir assurer le suivi pour maintenir la ville propre. Le ministre du Commerce, Aminata Assomdiata, s'est réjoui de la mobilisation. Elle a aussi exhorté aux femmes de s'investir davantage dans l'assainissement. Aminata Assomdiata. J'en profite pour les féliciter mais aussi pour lancer un appel aux femmes parce que la propreté c'est d'abord une affaire des femmes puisque quand l'environnement n'est pas saluble, ce sont nos enfants, nos époux et nous-mêmes qui tombons malades. Et quand on a un malade à la maison, c'est la femme qui souffre le plus émotionnellement et aussi pour ce qui est de la prise en charge en tout cas matérielle de cette personne. Donc je pense que nous devons anticiper en veillant à ce que notre environnement soit propre pour assurer la santé vraiment des populations. La gare routière de Ziegenchor a changé de décor après cet investissement humain. Les autorités ont exhorté les populations à prendre soin de leur cadre de vie. Ziegenchor, Mohamed Sanya, Al-Faïda FM. Mohamed Sanya, Ziegenchor où nous restons pour écouter le premier magistrat de la ville qui compte, je cite, continuer l'initiative avec les populations dans les différents quartiers. Je voudrais d'abord me réjouir de l'organisation de cette journée. La première espèce répondant à l'appel du chef de l'État qui est l'appel qui a été fait à l'occasion du discours du Nouvel An. Donc il trouve aujourd'hui sa concrétisation en collaboration bien entendu avec les autorités territoriales, l'administration territoriale, le gouverneur, le préfet, mais aussi nous réjouir de la présence de Mme de Médicicomère c'est le PMA. Nous avons choisi ce quartier bien entendu parce qu'il fallait commencer quelque part et nous avons jugé nécessaire que c'était le lieu où convergent tous les Sénégalais et les étrangers qui viennent de partout. Il était important d'abord de rendre propre cette gare routière avant de s'attaquer aux autres quartiers. Mais dans l'autre, ce que nous allons faire c'est qu'autour du gouverneur, du préfet et de toutes les autorités locales d'ici faisantes de l'environnement, nous allons bien entendu faire un planning pour que tous les samedis du mois nous allions dans un quartier. Donc aujourd'hui nous sommes venus dans ce quartier où les populations sont mobilisées mais aussi les responsables de la gare routière et donc il est évident que pour le prochain samedi, le premier samedi du mois de février nous allons choisir un autre quartier. Mais de façon générale je pense que le ramassage des ordures dans la commune de Ziguenshore se déroule plus ou moins bien depuis quelques temps. Bien entendu nous allons faire des opérations coups de poing. Je voudrais qu'on ait la ville la plus propre mais nous allons aussi à notre sein lancer une opération qui consistera à primer le quartier le plus propre. Le quartier le plus propre à Ziguenshore certainement. A l'instant c'était donc le maire Abdoulaye Baldeye et du sud du pays nous voilà de retour à Kaulaka où le concept Klindey a été rendu possible également samedi à la gare routière Liberté. En plein à l'insert de toutes les autres régions du Sénégal en train donc de dérouler sur les directives de M. le Président de la République la journée citoyenne de Notre-Hama lancée aujourd'hui le samedi 4 janvier 2020 ici à Kaulaka au niveau de la gare routière Liberté communément appelée Garage Dakar. Vous avez vu les populations sont sorties en masse notamment les agents de la mairie notamment les agents de l'UCG notamment les délégués de quartier et leurs habitants des associations comme Kaulaka avec l'association Cara donc tout le monde est là vous avez vu déjà on commence à voir carrément un changement au niveau du visage de cette gare routière pourquoi on a visé la gare routière la gare routière est une vitrine vous allez dans une ville la gare routière le marché constitue des vitrines de cette ville là à partir de ces endroits là vous pourrez en fait jauger sans se tromper le comportement de cette ville c'est la raison pour laquelle nous avons voulu dans un premier temps attaquer ces vitrines là les rendre propres parce que ces vitrines renvoient l'image de la ville renvoient l'image de la région après maintenant nous allons au niveau des marchés nous allons maintenant au niveau des grandes artères mais l'essentiel c'est de ne pas s'arrêter là demain ou bien après demain je compte revenir ici pour voir est-ce qu'il y a un suite est-ce qu'il y a une suite c'est la raison pour laquelle nous avons installé ici des fûts des jéricanes trouées pour y mettre donc les ordures qui seront reproduites par les usagers les voyageurs qui vont prêter ici la gare routière donc ils vont certainement produire des ordures c'est pourquoi nous avons mis en place ces jéricanes là ces fûts pour que ces ordures là puissent y être déposés et que régulièrement les camions de l'UCG vont passer donc pour les récupérer pour les récupérer Alune Badara Mienge le gouverneur de région à la gare routière Liberté samedi il l'a évoqué il y a tantôt écoutons justement le coordonnateur de l'UCG il est ici au micro de chair Babakar Dien dans le cadre de la journée lancée par le président son excellence Moussé Makissal l'UCG en collaboration avec la gouvernance la mairie de Kaulak et les autres partenaires a pu mobiliser du matériel lourd du matériel lourd composé de perles mécaniques comme vous l'avez constaté on a mobilisé deux perles chargeurs on a mobilisé des camions bennes on a mobilisé aussi des polybennes en plus aussi nous avons mobilisé du petit matériel comme je l'ai dit en collaboration avec la gouvernance et certains partenaires on a des dizaines de bourrènes pour les perles on en a 150 et pour tous les autres articles on a 150 par article sans compter du petit matériel mobilisé par les autres partenaires qui sont venus en appui en appui aux efforts fournis par l'UCG la mairie et la gouvernance donc vraiment tout ce qui est matériel lourd et tout ce qui est petit matériel nous les avons mobilisés en quantité suffisante et je peux parler aussi à côté la population s'est vraiment mobilisée nous avons des centaines de personnes qui sont mobilisées que vous verrez actuellement sur le terrain pour que l'opération puisse être une grande réussite une grande réussite Abdudjian en tout cas sachez qu'ils étaient nombreux samedis à la gare pour répondre à l'appel il s'est lié transporteur de Kaulaka les transporteurs sont très contrats c'est tout Damlo qui est le président de la gare qui aujourd'hui accueille cette population pour le nettoiement vraiment tous les transporteurs sont contents il y a la gare de Nioro la gare et les autres qui sont là pour accompagner le président Damlo sachant que le transport le transport semble donc aujourd'hui le choix porté à la gare de la liberté surtout chez les transporteurs pour commencer ses travaux c'est à dire ce lancement les transporteurs s'en sont vraiment très réjouis donc on a choisi la gare de Nioro pour le 1er février c'est à dire le 1er samedi du mois donc on attend cette gare aussi pour que vraiment ce qui est en train de se faire soit fait là-bas ici le président de la République depuis d'abord a insisté sur la propriété donc le gouverneur a lancé les travaux ici maintenant c'est aux responsables surtout à Damlo et nous responsables de mener les activités pour que vraiment maintenir la propriété ici dans les gare on nous a amené des bacs pour la gare qui a été nettoyée tout est propre maintenant c'est à nous maintenant de gérer la situation pour que la propriété y demeure il demeure papa babakarnour qui portait ainsi la parole des cheffeurs et transporteurs de Kaulak c'était samedi à la gare de la liberté 6 à Bongré parmi les participants à cet investissement humeur docteur retien d'yeille adjoint au maire de Kaulak profiter de l'occasion pour remercier le président de la république mais remercier aussi monsieur le gouverneur de la région de Kaulak ainsi que le préfet du département de Kaulak sans oublier les chambres consulaires la chambre de commerce la chambre des métiers et aussi les différents chefs garage de la ville de Kaulak je veux aussi remercier les populations en passant par les délégués en passant par les CCQ et en multipliant les efforts des différentes associations qui se sont présentées aujourd'hui à la gare de Cher Liberté il s'agit de Kaulak que nous connaissons dans Kaulak et des enfants pour ne pas dire des associations que constitue Maud Karamaké un grand chef religieux il y a d'autres associations qui se sont investies les présidents des CCQ environnants Pölge Bongré Boustan etc je veux dire à l'ensemble de la population de Kaulak au nom de madame le maire que nous sommes vraiment ravis de la situation que nous avons vécue aujourd'hui c'est un jour mémorable pour Kaulak mais c'est un jour d'enchantement parce qu'une mobilisation exceptionnelle pour un jour exceptionnel il fallait le faire et Kaulak l'a fait nous lançons tous les jours des actions de pérennisation au niveau de nos populations sans parler des investissements extrêmement importants qui se déroulent dans notre ville à travers Promovil à travers l'assertissement 12 milliards à travers aujourd'hui ce lancement pour la propriété urbaine décretée par le président de la république je crois que le lancement est toujours constant dans mes appels et je le dis et je le répète à chaque fois que de besoin nous demandons aux Kaulakois et aux Kaulakouans de se mobiliser pour l'essentiel pour faire de Kaulak une ville émergente et je crois que nous pouvons parvenir à ce défi C'est dans ce cadre que la commune avait mis en oeuvre un concept Kaulaksebvec depuis deux ans nous sommes dans la mise en oeuvre de ce concept et dans le cadre de la participation citoyenne des jeunes se sont engagés cette instruction du président vient réconforter déjà l'existant qui était déjà sur place je voulais juste terminer par une recommandation aux citoyens de Djeleng d'abord où nous sommes actuellement mais aux citoyens de toute la commune de Kaulak aux citoyens des départements de la région de Kaulak pour que cette instruction du chef de l'état soit une mise en oeuvre effective et cela va nous permettre d'inculquer dans l'esprit des gens surtout des jeunes de se départir de l'habitude de jeter des saletés des déchets dans la rue quand on prend son café après on jette la tasse dans la rue c'est des tasses jetables quand on prend son eau on jette le sachet dans la rue le président de la république voudrait que le Sénégal soit à l'image des villes qui sont vraiment réputées propres et je sais que les capacités sont là et je sais que les Sénégalais sont engagés à mettre en oeuvre cette directive nous allons tous nous battre nous engager pour que cette directive soit une réalité et que le Sénégal soit hissé au rendez-vous les plus propres parce qu'on a l'habitude de dire que dans un corps sain il faut un esprit sain et l'esprit pour qu'il soit sain il faut qu'il soit dans un corps sain et le corps pour qu'il soit sain il faut qu'il soit dans un environnement sain les latins disent mens sana insano corporé c'est parti pour un Sénégal propre pour un Sénégal émergent pour un Sénégal zéro décès donc nous tous nous devons nous mobiliser pour la promotion de la propreté pour la promotion d'un Sénégal propre pour lutter contre les encombrements et lutter contre l'insalubrité vous suivez vous suivez le journal le journal sur les zones de la référence et voilà que nous en venons maintenant à notre reportage du jour qui s'intéresse à la période de fraîcheur et le changement dans le mode vestimentaire dit Saloum Saloum à Kowlek le reportage porte la signature de Chertian Sar rencontré au centre-ville de Kowlek ce conducteur de moto Jakarta préférant garder l'anonymat célibataire de son état estime qu'en cette période de fraîcheur il porte des habits lourds pour se protéger du froid le matin après avoir pris le bain nous portons des habits lourds pour se protéger contre le froid par contre d'autres soutiennent que le climat n'est pas stable à Kowlek bien vrai qu'il se protège parfois c'est le cas de ce monsieur habillé en costume noir de taille moyenne le climat à Kowlek vous voyez n'est pas stable c'est des blousons blazers qui sont les plus en vogue en cette période les clients viennent à Mons pour acheter des pulls grand comme petit en tout cas on se frotte bien à l'aimer à l'intérieur du marché de friperie communément appelé la clientèle se fait rare d'après ce vendeur international et à 12h bientôt 28 minutes temps universel elle porte la signature de nos partenaires de la voix de l'amérique au Burkina Faso 7 élèves figurent parmi les 14 personnes tuées samedi dans l'explosion d'un car dans le nord-ouest du pays ce car avait emprunté une route interdite à la circulation en violation des consignes de sécurité selon des déclarations gouvernementales dimanche au Sénégal l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall rendra visite ce lundi dans l'après-midi au membre du front de résistance nationale le FRN qui rassemble une partie de l'opposition c'est la dernière étape de sa tournée politique Khalifa Sall a déjà rencontré Ousmane Sankos ce vendredi et l'ancien président Abdelhaïwad fin décembre Actuality internationale Côte d'Ivoire l'ancien général de la rue Charles Blégoudé demande au président Alassane Ouattara de réunir les principaux partis politiques du pays pour tenter de trouver une issue à la situation tendue qui prévaut à 10 mois de l'élection présidentielle pour les partis d'opposition notamment le PDCI d'Henri Conant Bédier et le FPI de Laurent Gbagbo c'est nécessaire mais le pouvoir d'Abidjan jusque là ne semble pas favorable Actuality internationale Saltant pour le pouvoir au Libéria le conseil des patriotes appelle à manifester ce lundi pour exiger la démission du président Georges Ouya cette coalition d'organisation de la société civile reproche au chef de l'état de ne pas permettre au pays de sortir de la grave crise économique qu'il traverse Actuality internationale Au Kenya un militaire américain et deux sous-traitants du Pentagone ont été tués dans l'attaque hier d'une base militaire par les Shebabs près de l'île de Lamou c'est ce qu'a annoncé le commandement militaire américain pour l'Afrique Africom Actuality internationale L'armée américaine risque son deuxième retrait forcé d'Irak en une décennie après le vote hier du parlement irakien qui réclame son expulsion du pays choqué par l'assassinat à Bagdad du puissant général iranien Qasem Soleilmani c'était à l'occasion d'une séance extraordinaire en présence du premier ministre démissionnaire Abdel Madi le parlement irakien a demandé au gouvernement de mettre fin à la présence des troupes étrangères dans le pays Actuality internationale Et ici à Washington le président Donald Trump a menacé hier l'Irak de très fortes sanctions si les troupes américaines étaient contraintes de quitter le pays après le vote du parlement pour réclamer leur expulsion S'ils nous demandent effectivement de partir si nous ne le faisons pas sur une base très amicale nous leur imposerons des sanctions comme ils n'en ont jamais vu auparavant a déclaré le président américain à Border Force One de retour de Floride où il était en vacances Elles feront apparaître les sanctions contre l'Iran comme presque faibles a ajouté le président Trump Actuality International L'actualité sportive La Ligue régionale la DG de dame de Kaulak organisait samedi un mémorial dédié au feu pape Diba et Khalifa Senghor qui de leur vivant étaient des membres de la dite structure écoutons à ce propos Hassan Nassar plus de démarche J. Fatic Amitié FC 1 but à 0 Dembe Diop Renaissance 2 but à 0 NGB Nya Ritali 2 but à 1 Huitième de finale devant 2 but à 1 Liverpool Barcelona FC Barcelone FC Barcelone et Naples et Naples jouera contre Inter Milan voilà NFC qui referme cette page sportive merci de l'avoir suivi excellent du sud de programme sur la 90.1 La revue de la presse de presse L'homme se complace le soleil sur le quotidien Walf le matin La revue de la presse sénégalaise depuis l'immeuble cher Imam Hassan Sissé dans la cité religieuse de Medinabaye à présent avec Chertian Sarr Bonjour Fortou mobilisation citoyenne une photo avec le chef de l'état une pêle entre ses mains titre qui barre la une du quotidien national le soleil à propos de l'instauration au Sénégal d'une journée mensuelle de nettoiement sud quotidien titre Macky Sall donne le temps selon le journal le président Sall qui en appelle à la pérennisation de cette activité car ne pouvant plus tolérer l'occupation anarchique de l'espace c'est saisi de l'occasion pour annoncer que des mesures fortes seront prises pour une application rigoureuse de la loi sur le palestique Macky Sall a lancé l'opération de nettoiement Sénégal propre qui sera menée le premier samedi de chaque mois dans le territoire national le lancement des journées mensuelles de nettoiement a eu lieu dans un jardin public en présence du ministre de l'habitat du logement et de l'usine publique Abdou Karim Fofenand ainsi que d'autres personnalités après avoir lancé l'opération tout près de son domicile le chef de l'état a visité plusieurs communes d'arrondissement de la capitale de Dakar de Mermouz à Plateau en passant par les quartiers de Sikap et des Grands Yof l'opération de nettoiement sera aussi menée dans toutes les 14 régions du pays sous la houlette de l'administration territoriale la bataille contre l'insalubrité est lancée souligne le quotidien enquête ajoutant que les participants plaident pour le suivi des actions de nettoiement le quotidien libération parle déjà d'un pari réussi pour Macky Sall parlant toujours de ce cleaning day le quotidien l'a ce titre entre bluff et ostentation le cleaning day s'est transformé en cleaning challenge des responsables de la mouvance présidentielle notamment les apéristes l'ostentation a ainsi pris le dessus sur la bonne action selon le journal qui déplore des mises en scène pour occuper l'espace public une manière de dire me voilà chef j'ai suivi le mot d'ordre tout compte fait l'initiative est bonne cependant l'appropriation de l'action l'engouement populaire à l'image du 17e siècle des années 90 reste un défi estime le quotidien Lasse le journal critique pour sa part en appel à une mutation comportementale relevant que tant que les Sénégalais continuent à se comporter avec le bien public comme un défouloir ou une propriété privée tous les coups de balai du monde ne suffiront pas pour laver le pays de se souir et les déchets n'en sont que la face visible quant à le quotidien sur ça il prévient que ce clinic day est menacé par les concessionnaires du nettoiement qui réclament à l'état 4 milliards de francs CFA ces concessionnaires n'écartent pas de se faire entendre si au delà du 15 janvier prochain la promesse de leur verser le restant de la dette qu'on leur doit n'est pas honoré dans son édition du jour pour parler tout à fait autre chose le quotidien enquête signale que les malades du cancer sont en souci à cause d'une panne du scanner simulateur de l'hôpital d'Al-Al-Djam en panne depuis 5 mois la machine est essentielle dans la radiothérapie écrit le journal pour terminer en sport avec le ballon d'or africain Sadio Mane sera en Egypte ce lundi à 19h par jet privé et sera accompagné d'une délégation composée de 11 personnes parmi lesquelles deux gardes du corps un mercé et un préparateur physique informe le quotidien sportif Stade la cérémonie de remise du trophée du meilleur joueur africain de l'année 2019 est prévue demain mardi 7 janvier 2020 avec le sacre de Sadio Mane entendu par tout le peuple sénégalais à vos kiosques et bonne lecture Alfaïda FM 90.1 Et à 12h et bientôt 40 minutes à Cassaville Kabotoki dit lors le long de la rue El-Rajé Abdoulaye Nias est ici à l'immeuble cher Imam Hassan si c'est de nouveaux émettons en direct du studio Alune Moumar à Lulou voilà donc que c'est ici que se referme ce journal tout de suite le rappel des titres une personne blessée près de 20 millions emportés suite à l'attaque perpétrée ce week-end au point de collecte de graines d'arachide installée à Sanguille par les chinois un vol de plus qui relance le débat sur l'insécurité à Kaulak dans ce midi vous avez suivi le témoignage du directeur Pape Dien électrification rurale entre Corsosé et Wakunguna plusieurs villages tournent le dos à l'obsécurité les populations qui saluent les efforts de l'actuel régime plaident pour une généralisation de l'électrification le gouverneur de région à la garutière Liberté de Bongré pendant ce temps l'édile de la ville de Kaulak Mariamassar était à Djalegne aux côtés des habitants de son quartier dans ce midi c'était le retour aux mobilisations à coups de balai et de retour samedi à l'appel du chef de l'état du changement climatique lié Saloum Saloum face à la fraîcheur qu'elle trouvaille pour bien se protéger le reportage du jour reportait la signature de Chertidjan Nassar lundi 6 décembre 2020 tels étaient donc les titres de cette édition la revue de la presse la page internationale c'est la sportive c'était dans la deuxième partie derrière l'abbé Vitré Kodusek Kenemé à la technique vous étiez à l'écoute et sous peu à 13h la rédaction vous retrouvera pour la version Wolofa avec Ndeï Khadisadjo à toutes et à tous merci encore de nous choisir bon début de semaine et surtout bien des choses sur les ondes de la référence le journal Né Fatou Sissi Né Fatou Sissi Né Fatou Sissi